La situation s'est dégradée dans plusieurs métropoles ces derniers jours, qui vont nous conduire à basculer un certain nombre de métropoles dans des zones d'alerte supérieures. Tout d'abord, s'agissant de Dijon, que vous voyez apparaître, a maintenant un taux d'incidence chez les personnes âgées, qui justifie son classement en zone d'alerte renforcée, de la même manière que Clermont-Ferrand a une incidence en population générale, une incidence en population vulnérable, qui justifie son classement en zone d'alerte renforcée pour ces deux métropoles. Ce passage se fera dès samedi matin. Ensuite, la situation est encore plus dégradée dans d'autres territoires. Lille, tout d'abord, vous allez voir apparaître sur l'écran, avec une incidence très élevée, une incidence chez les personnes vulnérables également très élevée, et vous le voyez, un taux d'occupation des réanimations par les malades atteints du coronavirus qui a atteint les 30%. Grenoble présente les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un taux d'incidence cumulé en population générale, en population vulnérable, et une part de malades atteints du Covid en réanimation supérieure à 30%. La situation s'est également dégradée pour Lyon, où l'incidence a dépassé également les cotes d'alerte et la part des patients en réanimation à l'échelle régionale est donc la même qu'à Grenoble, c'est-à-dire supérieure à 30%. Et enfin, Saint-Étienne, qui présente peu ou prou les mêmes caractéristiques épidémiques. Pour ces quatre métropoles, Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, un passage en zone d'alerte maximale a été décidé par le président de la République en Conseil de défense et de sécurité nationale. Ce passage sera effectif à compter de samedi matin. Par ailleurs, deux autres métropoles présentent des caractéristiques épidémiques inquiétantes. Il s'agit d'abord de Toulouse, avec un taux d'incidence qui n'est pas encore arrivé à la cote d'alerte maximale et une part de patients en réanimation qui augmente et qui pourrait franchir les 30% dans les prochains jours. Par ailleurs, vous voyez les traits bleus qui correspondent au taux réel d'occupation des réas par des malades Covid, alors que les traits verts correspondent aux modélisations. Vous voyez que la situation sanitaire s'est aggravée un peu plus vite qu'escomptée à Toulouse. Et c'est également le cas pour Montpellier, qui est sur la diapositive suivante, avec là aussi une dégradation sanitaire qui nous font craindre le franchissement des trois indicateurs dans les prochains jours pour Toulouse et Montpellier. A l'instar de ce qui a été fait pour Paris la semaine dernière, nous nous donnons quelques jours d'observation pour vérifier si la situation sanitaire se dégrade et si les indicateurs sont franchis. Une bascule en zone d'alerte maximale pourrait être opérée d'ici à lundi matin. Sous-titrage ST' 501